Bonjour à tous mes Wapis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo panier lecture. Alors ça faisait un petit moment et la raison, forcément vous la connaissez puisque il y a eu le confinement et puis j'avais demandé surtout à ma maman de regrouper cette fois-ci le mois d'octobre et novembre pour en faire un seul et même panier. Ça me permettait de déplacer un petit peu mes achats et de toute manière ça m'a permis en ce mois de confinement de soutenir encore plus les librairies puisque les paniers lecture ce sont toujours des achats que ma maman donc fait systématiquement en librairie à moins que ce soit une édition particulière par exemple que j'ai spécialement dans ma wishlist et voilà elle peut passer par exemple par des sites d'occasion pour chercher cette occasion particulière et il me semble que c'est le cas dans ce panier lecture mais sinon la globalité du panier lecture vient de petits magasins pour les goodies, de petits créateurs et également de librairies pour les livres donc c'est ma participation chaque mois en fait à l'achat en librairie vu que je suis quelqu'un qui achète beaucoup les livres en occasion à côté donc voilà tous les mois ça me permet d'acheter en librairie et de soutenir quand même un petit peu bien le monde du livre donc c'est plutôt cool. Donc là clairement en face de moi j'ai une lumière artificielle qui m'éblouit, j'en prends plein la tête figurez-vous mais je tourne assez tard là puisque le panier lecture est arrivé dans la journée j'avais pas d'autre moment pour vous tourner ça et je veux absolument la tourner au plus vite je suis tellement tellement heureuse. ça me fait un ton cadavérique on est d'accord ça fait une sorte de biface particulier mais c'est mieux que d'être dans le noir vous en conviendrez donc c'est parti je vais vous montrer le beau panier qui cette fois ci donc a été envoyé par colis par ma maman qui a réalisé tous les paquets et du coup après c'est mon Bmax qui a mêlé le tout et qui l'a mis en valeur dans un panier qu'on avait à la maison donc voilà ça me fait mon panier lecture avec la collaboration de ma maman et de mon Bmax donc c'est parti cette intro est beaucoup trop long et c'est parti donc voici le contenu du panier à l'envoyer que j'ai pris un cache-pot donc voilà on a meublé comme tout mais regardez ce que mon Bmax a fait c'est magnifique trop bien mis en avant en valeur donc j'ai trop hâte alors les livres qu'a sélectionné ma maman ont l'air d'être des grosses briquettes dont une voilà et elle m'a trop 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 teasé parce qu'elle m'a dit que il y a un livre en particulier donc qu'elle voulait absolument sélectionner pour pour maintenant quoi c'est vraiment le livre qui lui donnait vraiment beaucoup beaucoup envie et elle trouvait pas en librairie elle trouvait nulle part l'édition que je voulais que j'avais vraiment noté dans ma wishlist donc elle se l'est procurée sur ebay apparemment donc d'occasion donc je ne sais absolument pas ce que ça peut être je me demande pour que vraiment l'édition soit introuvable donc je ne sais pas donc voilà on va voir il y a l'air d'avoir des goodies c'est trop 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 génial donc c'est parti d'abord la première chose que je vois ici c'est un petit savon et il embaumé il embaumé il sent trop bon senteur abricot j'aurais pas détecté c'était de l'abricot clairement mais ça sent trop bon c'est si doux c'est sucré c'est un régal et vu que j'utilise que des savons c'est trop cool c'est bio c'est génial c'est absolument génial petit savon de 100 grammes et il vient de la vie claire il a une odeur divine trop contente bon je vais ensuite poser un le panier lecture juste à côté de moi parce que déjà c'est lourd et puis parce que je ne vois rien là présentement donc comme ça je découvre petit à petit il sera en bas et je vous montre à chaque fois les articles bon écoutez je vais piocher un premier livre et voici donc un petit mémac ça a mis des petites fleurs séchées comme ça donc là on dirait que c'est un format livre de poche je dirais mais qui m'a l'air pas mal épais donc allez je vais ouvrir on a toujours les petits emballages fougou shiki comme j'aime c'est parti oh la 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 tout le bleu du ciel de melissa d'acosta regardez moi ça donc vous êtes une belle brique et waouh je suis trop contente c'est un livre que je voulais vraiment beaucoup lire je ne sais plus du tout dans quel contexte j'avais découvert cet ouvrage mais j'en avais vu que du bien et pareil c'est absolument feel good que c'est un livre qui fait beaucoup 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 de bien et il est très bien noté il me semble donc je suis trop contente je vais lire avec vous le pitch parce que bah comme ça de souvenirs je pourrais pas dire de quoi il s'agit mais il me semble que c'est que c'est un roman un petit peu d'aventure et de voyage en fait de reconstruction tout ça donc on va voir petit annonce point à faire jeune homme de 26 ans condamné par un alzheimer précoce souhaite prendre le large pour un ultime voyage recherche compagnons d'aventure pour partager avec moi ce dernier périple rien que ça ça m'émeut déjà c'est je sens que ça va être très très compliqué cette cette histoire à gérer bref emile n'a plus beaucoup de temps à vivre il a décidé de fuir l'hôpital à la compassion de sa famille et de ses amis à son propre étonnement il reçoit une réponse à son annonce trois jours plus tard devant un camping car acheté secrètement il retrouve joanne une jeune femme coiffée d'un grand chapeau noir qui a pour seul bagage un sac à dos et qui ne donne aucune explication sur sa présence ainsi commence un voyage stupéfiant de beauté où naissent à travers la rencontre avec les autres et la découverte de soi la joie la peur l'amitié de l'amour qui peu à peu perce la carapace de douleur d'émilie waouh je sens que ce roman il a tout pour me plaire clairement le sujet de la maladie d'alzheimer c'est un sujet qui me touche puisque puisque ça a été un sujet présent dans la famille c'est quelque chose qui m'a touché personnellement et et dont on a quand même pas mal souffert dans notre famille donc c'est vrai que ça m'émeut de suite et j'avais certainement mis ce livre dans ma wishlist pour ça pour pour cette histoire qui s'avère être magnifique j'en perds mes mots mais je suis trop 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 contente de son choix pour le coup je suis trop contente regardez moi cette jolie couverture bah je pense que ça va être stupéfiant comme roman et j'ai vraiment trop trop hâte de le commencer melissa d'agosta je n'ai rien lu de cette autrice et puis tout le bleu du ciel quel beau titre j'ai vraiment hâte donc là premier roman on est déjà sur un très 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 bon choix je suis ravie donc je poursuis je prends ceci qui est un petit goodies et on a on a le nom de la créatrice cascade cascade de coton c'est très joli cascade de coton donc alors on va voir ce que c'est donc là ça doit être un goodies oh sublime 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 bah j'ai l'impression que ce sont des pochettes à livres elles sont magnifiques j'aime trop les tissus utilisés regardez c'est trop beau alors déjà c'est en gaz de coton donc c'est un tissu que j'apprécie particulièrement vous voyez un tissu qui est souvent utilisé dans les habits des vêtements pour les bébés les tout jeunes c'est tout doux ça c'est vraiment un tissu que j'aime beaucoup donc là on a des petites paillettes comme ça des petits points qui assez trop beau et un intérieur tout fleuri en j'aime trop franchement j'aime trop le motif donc là on a un grand format visiblement elle est trop belle puis trop contente parce que je me suis mis aux pochettes à livres il ya peu et celle ci donc donc qui est l'inverse et apparemment c'est peut-être aussi des pochettes réversibles du coup elles sont trop belles donc là on a un format plutôt poche voilà après bon bah ce sont des pochettes à livres mais ce sont des pochettes peut-être juste clairement pour embarquer des choses diverses et variées 1 je dirais voilà je suis trop contente elles sont magnifiques vraiment vraiment c'est des couleurs que j'adore c'est des motifs que j'adore un peu floraux comme ça donc moi ça me convient totalement j'adore 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 et je retiens donc le nom de cascade de coton que je vais à m'emprester d'aller suivre sur sur ces réseaux et de la trouver trop bien oh qu'est ce que je vois qui se cache derrière un grand format le marque page du mois il est magnifique alors il est très grand là on est sur du grand format il est magnifique donc avec des petites fleurs j'aime trop j'aime trop quand il ya des fleurs et pas forcément des personnages donc octobre novembre 2020 donc on a des petites fleurs avec un papillon sais-tu ce que c'est des fleurs d'aubépine marilla je crois que ce sont les ânes des fleurs qui sont mortes l'étaient passés pour anne lucimeau de montgomery voilà donc c'est une une citation de mon roman préféré anne des pignons verts oh je suis trop contente je suis trop trop contente ma maman l'a adoré aussi je m'étais empressé bien sûr de lui de lui passer mon livre pour qu'elle découvre anne à son tour et ça a été un beau coup de coeur pour elle aussi donc trop bien là je suis absolument ravie d'avoir un petit marque page avec une citation de mon roman préféré j'aime trop 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 beau up et c'est parti du coup je continue avec un deuxième livre qui est un grand format on dirait et qui qui est assez épais alors c'est parti c'est pas le plus gros des deux grands formats je me suis mis des fleurs séchées partout c'est génial mais je me suis même une épine super je l'enlève attendez c'est pas le plus gros des deux grands formats présents mais alors c'est parti je me demande en grand format allez c'est parti je regarde c'est toujours une réjouissance en fait de de m'imaginer qu'est ce qu'on aurait pu sélectionner dans ma wishlist qui s'étend qui s'étend chaque mois il y en a de plus en plus donc voilà de devoir à chaque fois son choix et de savoir que ça va me plaire vu que c'est dans ma wishlist enfin c'est une sensation géniale je vous assure alors c'est parti je regarde je regarde génial 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 trop bien donc c'est Sarah m'accueille le bruisement du papier et des désirs c'est trop génial ah elle a commandé sur momox alors c'est peut-être ça c'est peut-être celui-ci qu'elle a commandé d'occasion parce que je voulais absolument cette version qui est le grand format avec cette couverture qui est absolument magnifique donc je suis trop contente c'est donc un préquel une histoire alternative et imaginative dans le monde de Anne des Pignons Verts on va suivre la jeunesse de marie la cutbert qui est un de mes personnages favoris de l'histoire et voilà donc on retourne à von lee on retourne sur l'île du prince édouard pour vivre de nouvelles aventures donc c'est pas la même autrice comme vous pouvez le voir c'est sarah mccoy mais c'est un roman qui apparemment respecte absolument bien tous les codes et tout l'univers mis en place par le simone mangomery donc je suis trop 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 contente franchement il est en très très bon état et je suis ravie de l'avoir en grand format dans cette belle édition du coup roman michel lafon oh j'ai si hâte j'ai si hâte de me replonger dans l'univers de anne et je pense que ça se fera en début d'année prochaine vu que je vais relire le tome 1 avant le tome 2 qui sortira chez toussaint l'ouverture également et du coup je lirai aussi je pense dans dans le même mois à celui ci pour vraiment m'imprégner d'une ambiance que j'adore et retourner à von lee je suis trop contente il est trop beau je pense qu'elle a dû fortement s'inspirer de ma dernière vidéo avec les livres que je voulais le plus le top de ma wishlist celui ci on faisait partie donc je suis ravie oh ce panier lecture est déjà beaucoup trop bien je suis ravie alors je pioche un autre livre voici donc là on dirait que c'est un petit poche également qui m'a pas l'air très très épais qu'est ce que ça sera trop bien mais c'est un virginie grimaldi donc il est grand temps de rallumer les étoiles c'est un des seuls qui me manquait je crois parce que j'en ai pas mal dans ma pile même si j'en ai pas lu beaucoup oups il y a une illustration qui est tombée derrière désolé pour le bruit et je suis trop contente parce que ben celui ci c'est un de ceux qui me a le plus envie au niveau de l'histoire ça ouais ça m'inspire beaucoup 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 et franchement c'est une histoire qui a l'air mais de toute beauté puisque c'est on suit en fait un petit peu le ras-le-bol d'une famille avec une femme trentenaire il me semble je vous parle de mémoire là parce que je me semble que ça m'avait marqué ou en fait ces filles aussi vont pas très bien et elle sent que ces filles vont mal et donc elle décide du jour au lendemain de tout plaquer et de partir dans une aventure un petit peu folle en camping-car avec ses deux filles pour essayer de se reconstruire et de leur ouvrir de nouveaux horizons également et je pense que ça va être hyper touchant avec la plume de virginie grimaldi je me fais pas de souci c'est un de ceux que j'avais le plus envie de lire c'est pourquoi je m'en rappelle assez bien du pitch et ouais franchement j'espère qu'il va beaucoup me plaire mais j'en doute pas trop bizarrement alors là pour le moment on a vraiment une très très bonne sélection de princesse poupie je sais pas ce que vous en pensez mais il reste un grand grand format et voilà donc là on a un gros gros livre ça a l'air d'être une belle bricasse un grand format oh là là qu'est ce que ça pourrait être de si grande taille comme ça alors généralement ma maman pour l'instant ne s'est pas trop orientée vers des suites de saga à moins qu'elle ait regardé ma dernière vidéo et qu'elle se soit orientée justement vers une chute mais je ne sais pas alors c'est parti on va voir oh oui effectivement je pense qu'elle a vraiment à regarder ma dernière vidéo et qu'elle s'en est inspiré puisque oh là là qu'est ce qu'il est beau c'est le grand format donc de lady helen le pacte des mauvais jours le tome 2 donc de alison goodman je suis trop contente je suis trop contente parce que du coup ça me fait celui ci je vous avais dit que je voulais la trilogie en fait en en grand format parce que regardez regardez la beauté les dorures le dos enfin l'objet livre est incroyable et ça avait été un gros coup de coeur le tome 1 donc ben j'aurais plus que le 1 à me procurer que j'ai déjà lu donc ça presse pas de trop et le 3 du coup la suite en grand format oh là là je suis ravie et il est énorme oh il est énorme j'ai tellement hâte de me replonger dans cet univers c'est très aéré comme format donc je pense que ça va être très agréable et je suis trop contente de le voir en vrai là il est vraiment magnifique c'est publié chez gallimard jeunesse si ça vous intéresse mais regardez une fois que vous avez la trilogie là dans la bibliothèque 3 sublime j'ai tellement hâte bon et bien voilà j'ai tout ouvert là nous avions des goodies d'exception puisque un savon c'est un de mes objets bien-être préférés vraiment c'est pour moi un plaisir sans nom de choisir mon nouveau savon quand je vois que j'arrive à la fin d'un savon je suis en joie totale parce que je sais que le moment de choisir un nouveau savon arrive bientôt et donc je pioche dans mon petit bac à savon et celui ci je suis ravie de l'ajouter bref vous vous en fichez mais ça a son importance pour ce panier on a un marque page qui me tient vraiment beaucoup à coeur et que je vais pouvoir utiliser dans ces grands formats justement le marque page habituel le marque page du panier lecture mais qui là j'avoue me plaît particulièrement puisque c'est une citation de mon roman préféré c'est une citation de anne c'est un grand format je vais pouvoir utiliser aussi bien avec les livres du panier lecture là qu'avec tous les grands formats que je possède donc ça c'est beaucoup trop génial je suis trop contente il est trop beau là clairement le gros goodies de cette box c'est génial ils sont trop beaux elle a juste trop bien choisi je suis trop 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 contente j'ai hâte de les utiliser et en plus j'avais pas de grand format donc c'est trop trop bien je suis ravie et au niveau des livres petit récapitulatif un virginie grimaldi donc à ajouter pour les bons moments feel good un livre qui va être je pense un peu plus violent qui va me demander beaucoup beaucoup de courage pour le digérer et pour me lancer dedans parce que clairement il me fait particulièrement envie mais également très peur j'ai très peur d'être dans un état lamentable mais il me fait beaucoup beaucoup envie et enfin les deux grands formats donc celui ci le bruissement du papier et des désirs un peu qui me fait beaucoup trop envie qui a un titre un peu compliqué je vous l'avoue on l'apparente pas de suite à l'univers des pignons verts mais peu importe je trouve trop beau je suis trop content de l'avoir en grand format et enfin le grand format tant désiré du tome 2 de lady helen donc mais est ce qu'elle aurait pas fait un choix parfait mais si je suis beaucoup trop contente du contenu de ce panier lecture j'ai hâte de découvrir ces nouveaux livres franchement jusqu'à présent j'ai eu très 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 peu de déceptions par rapport à mes lectures du panier lecture alors bien sûr ce sont des livres que j'ai dans ma wishlist donc des livres qui ont attiré mon attention des livres que je veux lire mais je crois qu'il n'y a pas un livre qui m'a vraiment déplu ou qui m'a déçu ça a été plus ou moins de bonnes lectures puisque j'ai eu des très très beaucoup de coeur je pense à plonger je pense à anne bien sûr qu'elle a lancé le panier lecture je pense à avant toi qui a été une super bonne lecture le petit garçon qui veut être marie poppins assez récemment là j'ai en train d'en lire un autre j'avais dans le panier lecture et qui est un régal également donc c'est vrai que franchement c'est un sans faute pour le moment et j'avoue que je suis très 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 tenté de me lancer dans cette nouvelle lecture donc je suis trop contente je remercie grandement ma maman qui prend toujours beaucoup beaucoup de plaisir et qui met toujours beaucoup d'amour à confectionner ses paniers donc merci beaucoup et voilà je vais à tous de gros bisous j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas en commentaire cet espace est fait pour vous à me dire tout ce que tout le bien que vous pensez de ces livres ou pas si vous avez également été déçu un par certains d'entre eux et si vous les avez dans votre pile à lire tout ça tout ça dites moi tout moi je vous fais à tous de gros 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 bisous il fait de plus en plus noir que je deviens de plus en plus cadavérique donc c'est le temps pour moi de vous laisser je vous fais à tous de gros bisous n'oubliez pas de garder bien en tête que les patients n'ont pas d'âge ciao tout le monde à tout le monde